Chers frères et sœurs en islam Celui qui lit le Coran avec logique, raisonnement et méditation Mais surtout avec le cœur et cherche à comprendre les messages que porte ce Coran Il trouvera des corrélations entre des éléments qui sont indispensables dans la vie du croyant Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle parfois des actes de foi Des actes d'adoration et des actes de culte Tout de suite après il va parler des actes de bienveillance, des actes de bonté Et des actes de solidarité vis-à-vis les créatures Souvent il est répété dans le Coran Où Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle de faire preuve de bonté, de faire preuve de solidarité, de faire preuve de bienveillance envers les gens Cette bienveillance peut se traduire par les paroles mais aussi par les gestes Et d'ailleurs si nous lisons ensemble avec méditation une des sourates du Coran Où Allah subhanahu wa ta'ala met une relation, une corrélation entre des éléments de aqidah, des éléments de foi Qui sont directement liés à des éléments de la vie quotidienne, des éléments sociaux Suratul Ma'oun, qu'on entend et qu'on lit quasiment tous les jours Puisque nous parlons de la bonté vis-à-vis des gens Lisons cette sourate ensemble Le premier verset parle d'une aqidah, de la foi profonde Qui est liée au fait de croire au jour du jugement dernier Ça existe, c'est pas une légende, c'est pas que des histoires Et nous savons que le fait de croire en ce jour du jugement dernier fait partie des piliers de la foi Allah nous dit As-tu vu celui qui traite de faux en fait l'arrivée ou l'existence après de la vie future Celui qui fait ça, c'est qui ? Allah subhanahu wa ta'ala le définit C'est celui-là qui ne fait pas en quelque sorte preuve de bonté vis-à-vis de l'orphelin Du nécessiteux ou de celui qui est dans le besoin Une manière de dire que ce qui caractérise ce manque de foi ou cette inexistence de foi au jour du jugement dernier Fait partie de ces caractéristiques, de cette négation Le fait de ne pas se montrer bienveillant et conciliant vis-à-vis de celui qui est dans le besoin Et en l'occurrence et particulièrement l'orphelin Un élément de foi et un élément de la vie de tous les jours Toujours dans la bienveillance et dans le fait d'être là pour les autres Qui sont dans la nécessité et dans le besoin La suite de la surat As-salat, nous savons que c'est un pilier de l'islam C'est quelque chose qui t'incombe normalement et logiquement dans nos raisonnements C'est quelque chose qui te lie à ton Seigneur, à ton Créateur Malheur à ceux qui font semblant de prier Ou dans d'autres termes Malheur à ceux qui prient mais qui sont distraits dans leur prière Et quoi d'autre ? Qu'est-ce qui les caractérise ? Tous ces éléments L'adoration, un pilier de foi Direct en corrélation avec le fait d'être conciliant et bon vis-à-vis des autres Une manière de dire et de répondre à ceux qui disent que la foi c'est dans le cœur Et bien c'est dans le cœur et c'est au niveau de la langue Mais c'est aussi et surtout au niveau des gestes et des actions Nous l'avons dit et répété plusieurs fois Si la foi se limite uniquement au niveau du cœur Elle ne se traduit pas au niveau de la bonté La bonté de ce que dégage la langue La bonté sur ce que dégagent les membres de notre corps Dans les gestes et dans les agissements, dans nos actions Et bien il y a un problème Il y a une incohérence dans cette foi que tu portes Il faut qu'il y ait cette cohérence Entre le cœur, la langue et les gestes que nous dégageons Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith En disant que le meilleur ou le plus aimé de Dieu Allah subhanahu wa ta'ala Ce n'est pas celui qui prie et qui s'arrête là Un hadith qui est authentique Le plus aimé par Allah C'est celui qui se montre plus utile C'est celui qui sera le plus utile aux autres Et la suite du hadith dit Et la meilleure des actions Les actions les plus aimées, les plus méritoires Ce sont celles qui vont dans le sens de l'autre Enlever une gêne sur quelqu'un qui l'a Enlever une difficulté et une peine sur quelqu'un qui a une difficulté et une peine Venir en aide à celui qui est nécessiteux Et à celui qui est dans le besoin Parfois, on aime bien s'attarder sur les relations qui, entre guillemets, nous lient avec Allah Les piliers de la foi, les piliers de l'islam Mais on oublie que si ces piliers de la foi et de l'islam ne dégagent pas Ne se traduisent pas par la bonté dans nos actes, dans nos comportements et dans nos attitudes Et bien cela reste et demeure une incohérence Et est-ce que cette foi, elle est vraiment authentique et sincère Celui qui est droit dans sa foi Doit être droit dans son attitude et dans son comportement Celui qui veut une relation établie et une meilleure relation avec Allah Il va absolument falloir penser aux créatures d'Allah Qui sont dans le besoin Rappelons-nous deux hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Celui qui vient, qui enlève une gêne, une difficulté sur son frère Sur le croyant, sur l'autre L'autre, et quand on dit l'autre, c'est plus large Notre bonté, notre bienveillance doit toucher toutes les créatures d'Allah Si nous voulons suivre le modèle prophétique sallallahu alayhi wa sallam Lisons son histoire avec ses proches Son histoire avec ses compagnons Son histoire avec ceux qui ne partageaient pas la même foi que lui Qui ne partageaient pas les mêmes convictions que lui Lisez son histoire même avec les animaux, la nature Le rapport qu'il avait avec les animaux et la nature C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit L'alamin, c'est la vie et tout ce qu'elle contient Et donc la religion de celui qui ne se révèle pas, qui ne dégage pas quelque chose de bon vis-à-vis des autres Ne saura être une religion authentique, ne saura être une foi authentique Et puis quand on le fait, il faut le faire avec la manière, avec le cœur Et attendre la récompense, la reconnaissance, la gratitude de celui qui nous a demandé de le faire Combien sommes-nous ? Nous qui faisons du bien Et qui sortons des gens de difficultés, de galères si vous voulez Mais après Je t'ai fait ça, rappelle-toi Je t'ai donné ci, je t'ai fait ci, je t'ai apporté cela De par la parole Nuire à la personne par la parole ou par les gestes Cela rend vain la récompense, vain la récompense de ces bonnes actions que nous faisons Malheureusement, malheureusement, il y a des gens qui font du bien Il y a beaucoup de gens qui font du khaïr Mais c'est eux-mêmes qui démolissent la récompense du khaïr qu'ils font Fait du bien et passe à autre chose Ne reviens pas Ne rendez pas vain la récompense de vos La valeur de vos bonnes œuvres, de vos bonnes actions Par des paroles ou des gestes qui sont désobligeants Qui sont déshonorants, qui sont rabaissants Encore une fois Et Allah donne l'exemple Ceux qui font ça Il dit Ils sont à l'image, à l'instar d'un rocher qui est recouvert de sable Que la pluie va venir trouver Est-ce que ce sable, cette poussière va rester sur ce rocher ? Là Quand tu fais du bien Fais-le avec le cœur Il attend la reconnaissance et la gratitude d'Allah Et non pas la gratitude ou la reconnaissance Des gens à plus forte raison Aller dans le sens de rappeler, de dire Il y a des gens, subhanallah Ils ne se rappellent pas du mauvais qu'ils ont fait Des péchés qu'ils ont fait Mais ils se rappellent de tout le bien qu'ils ont fait Alors que l'attitude la plus raisonnable doit être l'inverse Fais du bien, oublie Mais quand tu te trompes Quand tu fais du mal N'oublie pas N'oublie pas Que ce mal soit vis-à-vis d'Allah Ou vis-à-vis des autres Et surtout les autres Apprenons à maîtriser nos égaux A maîtriser notre âme Et à combattre notre âme sur ce fait Si nous sommes des gens qui Commettons du mal vis-à-vis des autres Eh bien, ressaisissons-nous Et si nous sommes des gens Allah ibarik Qui ne faisons pas du mal aux autres Continuons à maîtriser nos égaux, nos âmes Et dressons cette âme vers le bien A faire du bien Et si nous faisons du bien Attention à démolir la récompense de ce bien Par nos paroles Ou par nos gestes Il y a des gens, ils font du bien A des proches ou à d'autres personnes Mais après derrière Le mal qu'ils commettent de par leur langue Ils les rabaisse Je t'ai fait ça Je t'ai donné ça Et tu n'as pas été à la hauteur De ceci et de cela Ou l'ayyadou billah Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous en préserve Et nous permette De faire du bien Et qu'il nous compte ce bien Je dis à la hauteur Et je vous remette Et je vous remette Je vous remette Sous-titrage ST' 501